Mais la question du jour, messieurs, voilà, j'aimerais un peu avoir votre avis à tous les trois, ça fait beaucoup parler sur les réseaux, etc. C'est allons-nous avoir l'identité du créateur du Bitcoin ce soir, le ou les fameux Satoshi Nakamoto ? Je le rappelle, c'est HBO qui diffuse un documentaire ce soir à 2h du matin, heure française, et HBO prétend tout simplement avoir l'identité du fondateur de Bitcoin. Lilian, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il faut savoir qu'en ce moment même, il y a des paris en ligne qui sont faits sur l'identité de la personne qui pourrait être révélée tout simplement ce soir. Là, on en est où ? Quelle personnalité ressort le plus ? Effectivement, Amoury. Alors déjà, c'est très intéressant à suivre par le prisme de Polymarket, une plateforme d'air dont on a déjà parlé ensemble sur ce plateau. C'est une plateforme de marché prédictif qui vous permet tout simplement d'aller parler sur des événements de la vie de tous les jours, ou des événements sportifs bien sûr, événements politiques, les élections américaines, le résultat des élections américaines. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui parient sur Polymarket là-dessus. Et puis, très récemment, depuis l'annonce de la sortie de ce documentaire, on peut parier sur qui sera l'individu qui sera nommé comme étant Satoshi Nakamoto par ce documentaire de HBO. Et c'est particulièrement intéressant à suivre parce que très rapidement, dans les premières heures de la création de ce pari, on a eu vraiment une personnalité qui a fait la course en tête. C'était l'Ansa Saman avec plus de 70% des votes des parieurs. Donc l'Ansa Saman étant, et de toute manière, ça va être à peu près la même description pour tous les profils, un cryptographe, un cypherpunk, d'ailleurs qui est décédé à peu près, je crois en 2011 si je ne dis pas de bêtises, quelques mois après la disparition officielle de Satoshi Nakamoto. Il s'est suicidé d'ailleurs en 2011, deux mois avant la disparition officielle, entre guillemets, de Satoshi Nakamoto. Dans ces eaux-là, effectivement. Parce que je pense qu'au départ, les personnes pensaient qu'on parlait vraiment de qui est potentiellement Satoshi Nakamoto. Et puis rapidement, on a compris qu'en fait, il y avait une vraie différence entre qui est Satoshi Nakamoto et qui va être désigné par le documentaire comme étant Satoshi Nakamoto. Et donc, petit à petit, ça s'est équilibré. On a eu quelques individus qui sont repassés devant, Adam Back et Nick Zabo, notamment parce que, tout simplement, le producteur du documentaire a expliqué que, son argument qui a expliqué pourquoi est-ce qu'il pense avoir trouvé la bonne personne, c'est qu'il avait confronté, tout simplement, il l'avait interviewé. Len Sassaman étant décédé et Alphiney, autre profil intéressant, étant lui aussi décédé. Bon, évidemment, il sort de l'équation. En tout cas, le grand gagnant, là, à l'heure actuelle, sur Polymarket, vis-à-vis de ce sondage, c'est, à plus de 50%, le fait qu'on n'aura aucune révélation ou qu'on aura un groupe de personnes qui va être désigné. Donc, en fait, qu'on apprendra, grosso modo, rien de plus que ce qu'on savait déjà. Mais, en tout cas, voilà, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup inquiété, et à juste titre, on pourra potentiellement parler avec Adli, de l'impact que pourrait avoir une telle révélation, évidemment, sur les marchés, et puis même, de manière générale, pour Bitcoin. Mais, voilà, ça a fait beaucoup, beaucoup parler. Clairement, et honnêtement, là, tous les trois autour de là, est-ce que vous pensez franchement qu'il y a une chance que HBO, tout simplement, ait des infos supplémentaires, des vraies preuves tangibles de qui pourrait être Satoshi Nakamoto ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que, premièrement, le marché aurait réagi, je pense. C'est-à-dire que l'impact... Après, le documentaire, l'année n'est pas sorti. Oui, mais le marché a tendance à anticiper, à pricer, comme on dit, ce genre d'annonce-là. On sait l'impact que pourrait avoir la révélation de l'identité de Satoshi Nakamoto. On parle de quelqu'un qui a plus d'un million de Bitcoin sur ses différents portefeuilles. Le plus gros détenteur de Bitcoin, actuellement, s'il venait à revoir le jour aujourd'hui, ce serait quand même assez impactant. Et donc, il y aurait beaucoup d'investisseurs qui seraient sortis de leur position, comme avant du Bitcoin, en attendant de voir dans quelle direction ça va. On n'a pas eu de mouvement de marché particulier. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans ce qui a été expliqué par le producteur du documentaire lorsqu'il a été interviewé chez CNN, c'est que ça n'est pas vraiment ce qui a été dit par la personne qui l'a interviewée, mais c'est plutôt sa manière de réagir aux questions. Donc, pour moi, c'est vraiment une interprétation de la part du réalisateur qui lui permet de conclure que telle personne sera Satoshi Nakamoto. Il n'y a pas d'éléments factuels. Et puis, s'il voulait des éléments factuels, il suffit de signer une transaction avec le wallet de Satoshi et puis on aura la certitude que c'est lui. Donc, pour toutes ces raisons-là, d'abord, je ne pense pas qu'il y aura de vraies révélations nouvelles. De toute manière, ça fait plus de dix ans que des centaines et des centaines de personnes cherchent à savoir ça. Je pense à des ligues comme moi ou tous ceux qui sont un peu passionnés par Bitcoin. On a aussi essayé de faire nos propres recherches. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, c'était très bien comme c'était. D'ailleurs, Adam Back, l'une des personnes qui est dans la shortlist des potentiels Satoshi Nakamoto, a tweeté hier pour dire « Nous ne savons pas qui est Satoshi et c'est tant mieux ». Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a dit en tout cas que ce n'était pas lui. Il a dit que ce n'était pas lui, mais il a dit « On ne sait pas qui c'est » et c'est très bien comme ça. Et je suis assez d'accord avec lui. Bitcoin, c'est une création qui répond à plein de problèmes. On ne va pas revenir là-dessus. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'individu à sa tête, le fait que Satoshi Nakamoto soit inconnu, qu'il n'existe plus aujourd'hui, qu'on ne sache pas qui c'est, qu'il soit pseudonyme, enfin anonyme même complètement, ça renforce cette thèse de Bitcoin. Et au fond, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie que l'identité de Satoshi soit révélée. Parce que justement, ça fait partie de la thèse de Bitcoin. Ce serait clairement un choc. Adlit, à quelle bataille vous voulez réagir à ça ? Non, après, ça fait... Cette potentielle révélation de ce soir à 2h du matin. Il y a longtemps qu'il y a eu des... Enfin, ce n'est pas la première fois que des gens disent « On a trouvé Satoshi, déjà ». Après, là, c'est HBO, c'est un excellent... Enfin, je pense qu'ils ont réussi leur coup de com' en tout cas, c'est sûr et certain. Il y a ce que dit le réalisateur, il y a ce qu'on voit quand on regarde le teaser aussi. Quand je vois le teaser, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont nous faire un coup à « là, on est tous Satoshi ». On a interviewé tous les cypherpunks qu'ont créé Bitcoin, et bien, c'est eux Satoshi. À la fin, on a fait de voir la tête de Jean-Marc Daniel. C'est exactement l'image que vous avez derrière vous, d'ailleurs. Ça se trouve, ça se trouve. C'est « On est tous Satoshi ». Bon, c'est une possibilité, mais tout en... Comment dire ? C'est une hypothèse forte aussi que ce soit une co-création. Ce n'est pas forcément déconnant non plus. Et d'ailleurs, par exemple, Quizquatter, qui est une des personnes... Jean-Jacques Quizquatter, qui est un chercheur belge, un cryptographe, qui est cité pour un de ses papiers dans le papier dans le white paper, par exemple, a toujours été pour la thèse d'éco-cerveau. Donc, que ce ne soit pas une seule personne. Et bon, il est assez mystérieux, toujours, etc. Donc, moi, je pense que... Clairement, je suis d'accord avec Polymarket. Pour moi, s'il y en a un, c'est Nick Sabo. J'ai toujours été plutôt de ce camp-là. Ah d'accord, oui, Adelina. Donc, vous, si vous deviez choisir un, c'est Nick Sabo. C'est que le troisième dans la liste. Il est à 10%, il est crédité de 10%, devant Célène Sassman avec 13%, qui est le premier, là, actuellement, et Adam Back avec 12%. J'ai regardé un petit peu ce matin, et je crois que ça, c'était encore rééquilibré. Ça change tout le temps. Nick Sabo était passé devant avec Adam Back. Attention sur les paris. Et par contre, c'est vrai que le message le plus important, c'est que... Heureusement qu'il est anonyme, et espérons qu'il reste anonyme. C'est une des forces de Bitcoin, clairement, depuis le début. Ça fait partie de sa mythologie, et pas pour rien. C'est-à-dire que c'est pas uniquement pour le côté folklorique. C'est-à-dire que... Déjà, ça rendrait obsolète mon livre, qui s'appelait La monnaie céphale. Pour en dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, sortez pas tout ce qui est long. Mais dans le sens où, oui, ce qui fait le cœur de Bitcoin, c'est que c'est assez phale. C'est qu'il n'y a pas de tête. Il n'y a vraiment pas de tête, depuis le début. C'est ce qui différencie du crypto, clairement. Et il n'y a pas eu de péché du bris de la part du créateur. Il est parti. Ça a été très malin de partir, parce que ça aurait été très dur, je pense, de réussir à rester caché pendant des années et des années. C'est aussi la raison, sûrement, de ce départ, en se disant qu'il commence à y avoir trop de bruit. Donc, finalement, ça va être compliqué de rester anonyme trop longtemps. Et on voit que c'est quelqu'un de très prudent, etc. Donc, oui, moi, j'ai tendance à ne pas croire qu'ils l'ont trouvé. Après, qu'il y a un super documentaire qui montre que Nick Sabo est probablement le Satoshi, parce que toutes les analyses linguistiques, elles convergent à dire que c'est Nick Sabo, que il y a le... Bon, ça, c'est très facile, mais Nick Sabo, Satoshi, Nakamoto, SN, NS... Enfin, il y a plein, plein de détails qui peuvent être rigolos pour trouver Nick Sabo. Mais est-ce qu'ils ont trouvé Satoshi ? On en parle, évidemment, comme ça. Attention, c'est des hypothèses qu'on fait. Voilà, il faut prendre ça un peu au second degré. Mais vous pensez autour de la table que là où les personnes sont encore de ce monde, sont encore vivantes ? Alors, à titre personnel, moi, je ne partage pas l'avis d'Adli, mais encore une fois, là, pour le coup, ce sont des convergences ou des divergences qui sont purement spéculatives. Et c'est amusant, et c'est en fonction de chacun, voilà, c'est un petit peu comment est-ce qu'on imagine la personne derrière ou les personnes derrière Satoshi. À titre personnel, je suis plutôt emballé par la théorie de Len Sasaman. D'ailleurs, il y a une excellente vidéo qui a été faite par mon ancien confrère de chez Cryptost, Valentin Demé, qui est toujours sur la chaîne YouTube de Cryptost. Je vous invite à la regarder. Elle est assez intéressante. Voilà, moi, je suis assez porté sur cette théorie-là. Et pour moi, et c'est ce que tu disais, Adli, je pense que la pression aurait été beaucoup trop importante à tenir pour quelqu'un en vie où il aurait été retrouvé d'une certaine manière. Et je pense qu'il est simplement décédé dans les quelques mois ou quelques années qui ont suivi son retrait du projet. Et peut-être même que son retrait du projet a été justifié par ses problèmes personnels. Donc voilà, je ne pense pas qu'il soit encore en vie. Mais voilà, ça, c'est qu'un avis personnel. En tout cas, j'avais posé la question un peu au second dernier à Éric Larchevac qui disait un peu la même chose. Il disait, moi, je pense que pour un humain, ça aurait été trop compliqué de tenir toute cette pression-là et surtout d'avoir une somme d'argent aussi énorme. Il pensait que quelqu'un d'humain, en tout cas, c'est son avis, allait quand même craquer entre guillemets à partir d'un moment ou d'un autre. Voilà, en tout cas, c'était sa thèse que la personne n'était plus de seconde. Adli, vous n'avez pas l'air... Non, mais c'est dans le sens où... De toute façon, c'est quoi ? Je pense que la somme d'argent, je pense que s'il existe, Satoshi, dans tous les cas, est très très riche. Même s'il n'est pas riche de ses bitcoins, de ses 1 million de bitcoins. Mais je pense qu'il est, malgré tout, très très riche. Malgré ça ? Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'il n'a pas besoin de subsistance. Il a été dans les cryptos depuis le début. Il y a sûrement des bitcoins qu'on a manqués qui sont les bitcoins de Satoshi. C'est quelqu'un d'assez malin. Il n'y a aucun des cypherpunks des débuts, on va dire, qui sont pauvres de nos jours. Ils voyagent, ils font des conférences partout dans le monde. Je pense que la vie n'est pas pour eux. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ce soit. C'est plus, à la rigueur, c'est plus Lubris pour moi. S'il y avait un Satoshi, je serais vraiment étonné qu'il souhaite que ce soit révélé sur HBO. Ça me paraît quand même très gala, en quelque sorte, comme révélation, par rapport à la personnalité un peu de Satoshi. Vous n'y croyez pas quelqu'un qui va voir HBO qui t'attendait ? C'est moi, je vais faire... Voilà, et surtout de laisser jusqu'à la date. Justement, il n'a pas besoin d'argent, donc il n'a pas besoin d'être corrompu par de l'argent. Il n'a pas besoin de célébrité parce qu'il l'a déjà plus ou moins, si c'est Nixavo ou autre. Donc, en termes d'incentive, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il laisserait une révélation dans un documentaire sur HBO plutôt que... Enfin, s'il a été démasqué, une lettre ou quelque chose avant. C'est ça aussi qui m'étonnerait énormément de la part de Satoshi. Et la dernière chose sur le fait que c'est peut-être Len Salman aussi ou autre, c'est... Je préférais qu'ils soient morts, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Il vaut mieux que... S'il y a un Satoshi ou s'il y a plusieurs Satoshis, en tout cas, s'ils sont morts, c'est mieux parce qu'ils n'ont pas de voix au chapitre. Et donc, Bitcoin resterait assez phale en quelque sorte et orphelin par rapport à si on est face à une personne. Mais j'espère que ça ne va pas attirer surtout des pépins à celui qui sera révélé étant le Satoshi le plus probable, même si, finalement, c'est juste qu'il y a un documentaire qui a été fait sur le travail que vous avez déjà fait et que plein de joints et scriptons ont déjà fait sur qui est Satoshi. Bon, on va te faire...